Moi, il y a même certaines personnes que moi-même j'ai invitées personnellement à l'église, tu as vu qu'il a abusé. Nous avons un problème aujourd'hui en RDC, ce n'est pas n'importe qui qui le mange en désordre. Ça devient malhonnête. Constitution d'abus sociaux, c'est le collecte. Très faux. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent, parfois, nous pousse dans des petites habitudes. Ce sont des choses, ça arrive. Si vous attendiez l'argent qui est dans des paniers, là vous allez mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous demande de vous abonner massivement. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez nos vidéos. En tout cas, et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Yannou et Salarake, à chaque fois qu'il y a des actualités, vous êtes toujours au top et à la page. En tout cas, aujourd'hui, sur ENTV, nous allons aborder les sujets parlant de l'Église. L'Église qui est le corps du Christ. Mais les autres, un sujet qui est un peu... Beaucoup plus, nous serons sur la dîme. C'est de la dîme que nous allons parler. Je sais que vous vous posez des questions. Vous allez les découvrir bientôt. Avant d'aller plus loin, je salue vraiment, vraiment la patronne. La patronne, là, je ne suis pas seule. Je suis avec le pasteur, ou alors le prophète Jeff. Mais je ne vais pas dire beaucoup à son sujet. Je vais lui laisser lui-même se présenter, et nous allons continuer avec vous. Bonjour, prophète Jeff. Bonjour, Yaya. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'Église. Nous sommes venus à l'Église. Nous sommes venus à l'Église. Il y a beaucoup, entre nous, parfois, une église, ou encore d'autres. Nous avons besoin vraiment de savoir en détail sur la dîme. Si tu peux déjà nous dire, c'est quoi d'abord la dîme pour aller plus loin? D'abord, pour commencer, par l'origine, déjà par son nom, la dîme signifie, c'est une fraction. Donc, les dixièmes du revenu de chaque personne. Donc, ce qu'une personne gagne, dit Mesa, dixième d'un groupe. D'accord, merci beaucoup, mon pasteur. Avant d'aller d'abord plus loin, Coco Tanasujo, j'aimerais que vous vous présentez brièvement. Prophète Jeff, Pasteur Jeff. Bon, peut-être que nous précisons brièvement. Et aussi, votre fonction ou tâche que vous occupez à l'Église. Ok. C'est comme vous aviez dit, je suis le prophète Jeff. Donc, Joseph, que les gens appellent généralement Jeff. Je suis le pasteur principal, ou le pasteur responsable, du ministère chrétien Chapelle de Gloire. Donc, c'est une église chrétienne, évangélique, qui est dans la commune des Ngaliema. Donc, d'une manière brève, c'est ça. Donc, je suis prophète des ministères, mais je suis pasteur de fonction, si je peux dire berger. Donc, je suis responsable, je conduis une église. Et cette église, c'est l'Église Chapelle de Gloire. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre déjà la première question. Nous voulons savoir quels sont les principes qu'un chrétien, il faut à ça, là. Ou encore, quelle sorte de modalité qu'un chrétien doit prendre pour régler ce problème de la dîme ? Comment est-ce que ça se passe déjà ? Je sais que la dîme, il y a beaucoup d'encre. Il y a des milliers de chrétiens. Il y a des gens qui sont d'accord avec la dîme. Il y a Moussou Baza contre. Mais, nous voulons savoir que la dîme n'a pas commencé avec la loi. La dîme a commencé avant la loi. Donc, tout chrétien, dans les principes, il y a la finance, dans le principe de la bénédiction, tout chrétien est censé donner sa dîme. Parce que, pour moi, il y a une différence entre la dîme qu'on paye et la dîme qu'on donne. La dîme qu'on paye, c'était la dîme de la loi. Mais, dans la Nouvelle Alliance, c'est volontaire. Vous comprenez ? C'est volontaire, ce n'est pas forcé. C'est comme ça que moi, je dis dans la Nouvelle Alliance, tout chrétien doit donner sa dîme. Parce que la dîme n'a pas commencé avec Moïse. La dîme a commencé quand vous lisez la Bible déjà dans la Genèse. Abraham a donné la dîme avec Melchisedec. Merci. D'accord, merci beaucoup. Comme vous venez de le dire. En tout cas, chers internautes, vous êtes en train de nous suivre. Je vous demande encore de vous abonner massivement. Abonnez-vous sur notre chaîne ENTV. N'oubliez pas d'activer la cloche de la notification. Il y a NGONDE et ça l'aura tout le temps. Quand il y a des nouveautés, vous allez toujours à la page. Mais, pasteur, moi, je veux savoir, il y a un petit souci, il y a un truc qui cloche. Aujourd'hui, le chrétien cherche le pasteur. Bon, avant qu'on a qu'il y ait une question, Anna. Qui a droit d'abord de manger la dîme ? Une très, très bonne question. Une très bonne question. Qui a droit de manger la dîme ? Si je veux parler comme une personne qui respecte les écritures, celui qui a droit de manger la dîme, c'est celui qui est appelé d'abord. Mais c'est un ministre des dieux consacré. Parce que la dîme, c'est les levites qui le mangeaient. Et les levites étaient tous consacrés à travers leur père Aaron. Donc, la dîme, ce n'est pas n'importe qui qui le mange en désordre. La dîme, c'est un homme de Dieu consacré et attesté. Merci. Alors, dans ce cas, il faut nécessairement ou forcément que moi, naïe, église, naïe, apessa, yau dîme, ou arokio, apessa, dîme, naïe, pamoutou, mousous, aïe, qui est aussi consacré. Ça va dépendre d'abord de ce que toi tu appelles moi, naïe, église. Non, je dis fidèle. Je suis de l'église chapelle de gloire. Mais ma dîme, je le donne à un pasteur qui est peut-être d'une autre église. Pourquoi? Parce que j'ai des affinités avec lui avant que je sois de votre église. Cette question est vraiment complexe. Cette question est complexe dans quel sens? D'abord, imaginez, aujourd'hui nous avons ce que nous appelons des dénominations des églises. Parce que moi, je crois que l'église corps du Christ et l'église en général, on est chrétien. Mais admettons, par exemple, dans mon assemblée, là où je dirige, tous ceux qui prient avec moi, là où je suis, je prends l'état à prier pour eux, à prier pour le travail. Alors, ils sont censés, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'est la dîme. Vous comprenez? Ils sont censés amener la dîme là où ils sont. Parce que c'est là où ils sont nourris. D'accord, parce que c'est un bon moment, il y a bien à voir. Il y a l'état de l'église, il y a l'énergie, il y a la prière, la spiritualité. Il doit venir avec la dîme auprès de toi. Mais maintenant, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est obligatoire ou... Qu'est-ce qui fait que les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens sont en place de leurs espèces en France ? A déposer directement à Dhymne ? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens sont en place de leurs espèces en place de leurs espèces en place ? A eux, on a déposé directement ? Ok, je vais faire un effort d'être vraiment correct. Bien que parfois, même nous-mêmes, les hommes des dieux, nous nourrissons de pratiques qui ne sont pas nécessairement obligatoirement isalés à Ndengwana. Je crois que je le disais en cas qui va manger la dîme Parce que par l'origine de la dîme Nous rentrons d'abord quand on parle de la dîme pour la première fois dans la Bible C'est dans l'histoire de Melchizedek et Abraham Qu'est-ce qui fait qu'Abraham donne à Melchizedek la dîme ? C'est ce qu'il faut lire La Bible dit Melchizedek a amené Abraham le pain et le vin Il lui a amené le pain et le vin Et Abraham donna sa dîme Avant la dîme, il y avait d'abord le pain et le vin Vous comprenez ? Le pain et le vin, c'est la parole et l'esprit Vous comprenez ? Donc c'est pour dire que c'est cette personne qui t'est nourrie du pain C'est celui-là à travers de qui le don s'exerce pour ta vie C'est là où tu donnes ta dîme Vous comprenez ? Et quand déjà on comprend Alors, il peut y arriver Quelqu'un, c'est une autre personne qui prend charge de lui spirituellement C'est celui qui le nourrit spirituellement Mais il arrive qu'il est à un autre endroit Peut-être, je ne sais pas pourquoi Moi, je crois qu'il sera correct Là où il y a le pain et le vin C'est là où sa dîme part Alors, à savoir Cette question de savoir Pourquoi les autres aiment venir donner la dîme En particulier Ils ne donnent pas au pain Moi, je crois La dîme, on l'a amenée dans la maison de l'éternel Quand vous lisez la parole de Dieu Il veut dire Amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor C'est comme ça, moi, j'ai dit Je le prêche même à l'église Quand tu me donnes ta dîme en cours de route Ce n'est pas correct Tu ne peux pas me donner ta dîme en cours de route La dîme, on l'a amenée dans la maison de Dieu Mais apparemment, selon la conception de certains chrétiens Quand je viens voir le pasteur en privé, en coulisse ou autre C'est comme si moi, je serai doublement bénéfique Parce que je ne peux pas sentir que C'est si certes, vous êtes là Il ne savez pas, on va en faire de la nourriture Il est malgré tout Oui, quand on a annoncé Il y a des banques Et elle a mis une mauvaise conception Il y a des banques Et puis parfois, elle a nourri Il y a des banques Oui, c'est ça Il y a des banques Il n'y a pas une mauvaise conception Il y a des banques Il y a des banques Il y a des banques Les 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 banques C'est là où on dépose aussi la dîme. Vous comprenez ? Parce que déjà d'abord, on ne peut pas dire par rapport à la dîme. C'est le pasteur ou c'est Dieu ? C'est ça le vrai problème. Cela veut dire que tu as un combo. Tu as un combo qui est coupé, et tu as un combo qui est coupé, et Dieu va te bénir. Mais pasteur, comme il peut moi, deux, trois mois et l'an, il a dit que mon fils, il a été interpellé et il a été interpellé. Oui, ce sont des choses que nous faisons. On ne peut pas nier. C'est ce faire généralement. Mais moi, par ma discipline. J'ai dit bien, moi, personnellement, mes enfants peuvent la tester. Je ne suis pas la dîme par la force. Vous comprenez ? En tout cas, par ma discipline. C'est un rappel par amour. Oui, on peut le faire. Je ne condamne pas ceux qui les font. Je ne condamne pas parce qu'on est censé enseigner les gens. Je ne condamne pas. Mais non plus, je ne permets pas de faire pression. On peut rappeler une personne parce que ce sont des brébis. La Bible dit, entre le mains d'un berger, il y a la houlette. La houlette, c'est ces bâtons qui ramènent le brébis sur le chemin. Mais je ne peux pas te faire pression pour ça. Parce que nous ne sommes pas dans la loi. Nous sommes dans le temps de la grâce, de la nouvelle alliance. Donc, tout ce qu'une personne fait, il doit le faire avec vos volontés. Vous comprenez ? Donc, on peut te rappeler pour que tu les fasses. C'est pourquoi j'ai dit, tout ça, c'est parce que nous avons l'habitude, je dois les prendre particulièrement. Vous comprenez ? Mais, si tout le monde donne dans le panier et que je remarque qu'il y a un frère, lui, souvent, dans la dîme, il ne passe plus. Je lui rappelle à l'ordre, parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais. J'essaie de rappeler une brébis à rentrer dans le droit chemin. Mais quand ça devient de la pression ou ça crée même, comment je peux dire, des frustrations, ce n'est plus correct. En tout cas, cher abonné, la dîme n'est pas quelque chose de forcé. Ou encore, ils ont raté, il faut y aller au Lucas Pasteur en coulisses pour qu'il n'y ait pas de pasteur et qu'il n'y ait pas de pasteur. Peut-être que non, il n'y a pas de pasteur et qu'il n'y a pas de pasteur. Le pasteur vient de nous dire que ce n'est pas eux qui bénissent, c'est Dieu qui bénit. Mais pasteur, dis-nous un peu. C'est un phénomène où ils ont appelé des fonds. Appel de fonds. Et puis, voilà, la même chose. On veut acheter le groupe électrogène. 100 dollars, c'est 100 dollars. Dans leur cas, même produit, c'est correct. C'est une inspiration divine. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que... Pour les autres, moi, je suis sûre qu'il y a des gens. Et quand on a dit qu'il y a 100 dollars, je n'ai pas de 100 dollars, je n'ai pas de paix. On a 2000 francs. On a raté les pambolités. Qu'est-ce qui fait ce genre de choses-là ? Je fais une fois d'être correct. Parce que moi, j'ai toujours dit à l'Église, Constitution n'abussure, c'est la Bible, la parole de Dieu. Oye, n'yons-nous ça, il y a la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Appel de fonds, je ne suis pas contre ça parce que c'est la parole de Dieu. Tu me dis, c'est la parole de Dieu, c'est trompe à quoi. Parce que déjà, dans la Bible, on faisait des collectes pour l'Église de Jérusalem. Collectes, c'est l'appel de fonds. Les gens cotisés. Vous comprenez ? Nous avons un problème aujourd'hui en RDC. Les gens doivent comprendre. beaucoup des églises ne sont pas subventionnées. En étranger, peut-être c'est subventionné. Ici, on n'est pas... Surtout les églises indépendantes. Comme vous êtes venus dans mon église, vous allez voir qu'il y a certains travaux qui ne sont pas finis. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Vous n'êtes pas subventionné, c'est seulement des cotisations des gens. Et quand on doit cotiser, nous faisons ce que vous appelez communément à appel de fonds. Mais quand nous rentrons avec ça dans la Bible, c'est des collectes pour l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe ? Admettons, je prends l'exemple Oyozu, il y a groupe électrogène. Qu'est-ce que moi je fais actuellement à l'Église ? Mes enfants qui sont là peuvent l'attester. Bon, groupe électrogène, ils ont combien ? Quel groupe électrogène ? Otozo, Luca, Tonekotel, ils ont 1000 dollars. Admettons, ils ont 1000 dollars. Ok, on a un problème. Moi, je le fais chaque fois. On cherche les dimanches parce qu'on a fait pour le loyer. Je donne les montants qu'on a besoin. Nous avons besoin de 1000 dollars. Ok, 1000 dollars qu'il peut donner. Ça dépend de la manière que l'esprit va nous conduire. Est-ce qu'il y a une personne qui peut donner lui-même ? S'il y a une seule personne qui a dit j'ai cet argent-là, je donne. Mais l'appel s'arrête parce qu'on faisait l'appel pour les groupes. Donc, Tonekotel, Mbongo, Oyo, Tozo, Luca, Tonekotel, 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 souvent encore généralement c'est qu'on voit dans des églises tout le monde rarement c'est qu'il y a 5 personnes 5 personnes mais une 6ème personne entre 4ème personne et 5ème mois il y a des hésités et puis il y a des baptêmes il y a d'autres services on dit au fait par exemple des gens qui vont faire des dons volontaires l'esprit a conduit l'homme de Dieu à faire faire un service des dons ce sont des dons volontaires là on ne peut pas compter d'ailleurs là chacun donne selon la possibilité qu'il a on ne peut pas compter le nombre de gens mais quand on dit c'est l'appel de fond les mots déjà appels de fond signifie que nous cherchons quelque chose alors moi je crois bien cher homme de Dieu chrétien donc je crois que c'est correct quand on a atteint soyez par exemple toi on a besoin dix personnes parce que toi on a besoin de mille dollars mon frère soyez dix personnes qui m'a sert il est correct qu'on arrête et moi je le fais ici plusieurs fois donc c'est vraiment injuste pour tout le monde en roaming au-delà 10 personnes il y a 100 dollars on met 12, 13ème à Télémy vous insistez toujours aujourd'hui on a toujours un bon go 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 parfois on pousse dans des petites habitudes où il serait comme exagéré et comme il vise ce sont des choses ça arrive mais il ne faut pas permettre de laisser ces comportements là parce que ça risque de devenir un vice et ça c'est pas bon l'église c'est la maison des dieux je crois que l'église en tout cas en tout cas chers abonnés nous sommes en train de développer et là je salue avec tout le respect tous les hommes des dieux tous les hommes des dieux que je connais et qui me connaissent en tout cas je vois le berger Michel Ndungala je le salue aussi de partout où il est en tout cas on commence à dire que le pasteur qu'est-ce que vous en dites Nada Joana très faux j'écoute les problèmes dans notre pays et puis généralement dans les mondes fracophones il y a un problème de compréhension des choses j'attends souvent les gens dire ça écoute-moi ma soeur je vais te dire pose la question il y a des pasteurs qui me suivent là il y a des filles qui me demandent à un seul pasteur qui est devenu riche c'est faux l'argent des offrandes ne peut pas moi je suis arrivé à un niveau à l'église la caisse les cahiers même maintenant je peux prendre mon cahier il n'y a pas de tabou je suis un homme correct on peut prendre le cahier des offrandes je le mets devant toi c'est bien c'est bien c'est faux c'est faux parce que l'argent des offrandes ne peuvent pas la majorité des pasteurs se sont investis dans les affaires parce qu'ils ont compris que sans l'argent si vous attendiez l'argent qui est dans des paniers là vous allez mourir pauvre vous comprenez ils se sont investis et parfois ce qu'il y a certaines personnes c'est que les gens ne comprennent pas vous pouvez être dans une église de 500 personnes Dieu vous en voit peut-être deux personnes qui ont beaucoup d'argent ou bien que Dieu a beaucoup béni et quelqu'un peut chercher les pasteurs il y a des gens comme ça moi je l'ai vécu une personne qui t'appelle qui te donne un nom papa j'ai senti que je peux te soutenir il te donne 15 000 dollars il te donne 20 000 dollars il y en a qui ont donné aux pasteurs des 100 000 dollars et ces gens là ne se plaignent même pas ce qui donne ce genre de montant ne se plaignent pas et les gens qui critiquent le passé disent que on voit que je n'ai pas un bon vous comprenez alors il y a une banquette 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 imaginons par exemple le front de côté une église il y a une banquette 50 000 francs il faut dire combien de frères après il faut passer à foutre le transport ça les questions les gens ne se posent pas combien de frères qui sont à l'église là ça ce sont des questions que les gens ne posent pas et tu vas voir la majorité je suis pasteur je sais ce que j'ai dit les dimanches parfois les pasteurs restent lui-même sans argent donc si on n'est pas soutenu par ces gens qui nous soutiennent de l'extérieur du dehors les pasteurs ne vont pas survivre on ne peut pas nier nous devons être sincère il y a beaucoup de buvus même parmi nous il y a même certaines personnes que moi-même j'ai invité personnellement à l'église tu as vu qu'il a abusé vous comprenez c'est ce que j'avais dit au début nous devons être corrects nous ne devons pas écoutez j'ai l'habitude de dire à l'église l'argent c'est un bon serviteur mais un mauvais maître même les hommes de Dieu à cause de l'argent beaucoup font de buvus parce que c'est de l'argent on doit donner 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 et aujourd'hui les églises souvent nous majoritement nous des églises des réveils nous allons terminer notre image parce qu'on croit que tout ce que nous faisons c'est basé sur l'argent vous comprenez il ne peut pas passer un culte sans qu'on fasse un appel de fond vous comprenez ce sont des choses d'abord il y a des choses même des services pour ça il faut avoir la conviction à Saint-Esprit et quand c'est la chair c'est parce que toi tu as besoin parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose en proche ça devient malhonnête nous devons être sincères nous sommes dans comme ça tu vas voir dans les églises on n'enseigne plus nous avons besoin de l'esprit de discernement moi je dis moi je suis prophète mais j'ai dit à mes enfants ceux qui n'ont pas de prophétie ils ont cadré la parole de Dieu rejette ça donc il faut que l'église les enfants ne disent pas que je ne sais pas pour que les gens ils ne sont pas parce que ils ne sont pas découragés que Dieu vous bénisse Amen qu'il vous bénisse aussi en tout cas merci beaucoup chers internautes chers abonnés et Antivie pour vous servir de temps à autre nous touchons plusieurs domaines plusieurs aspects l'éducation la musique l'église tout ce qui concerne la vie la société nous sommes là pour vous servir de façon que vous allez toujours à la page n'a pas actualité en tout cas abonnez-vous massivement likez laissez-nous des commentaires par rapport à ce qui a été l'émission d'aujourd'hui je sais que vous avez beaucoup à dire en tout cas abonnez-vous abonnez-vous partager nos vidéos liker aimer commenter toutes ces choses la cloche de la notification et ça l'aura toujours toujours activée de façon que vous allez tout le temps à la page il y a nouveauté en tout cas pour aujourd'hui on se sépare là on va nous revoir la édition moi je suis très heureuse de savoir que vous êtes tout le temps là devant vos écrans pour nous suivre donc nous n'allons pas vous décevoir comme toujours nous allons vous offrir le meilleur de nous avec l'équipe de ENTV nous vous aimons beaucoup et nous vous disons à bientôt Nathomba TV visitiers politiciens domaine de commercial Nathomba TV pastor kadi patinsien les gans aioye Nathomba TV Élo bakana Gonyoswe Élisée Toumba TV Kérand